Le Faubourg est minuscule, c'est une histoire qui se passe pendant l'occupation allemande à Paris. C'est l'histoire, le destin, la trajectoire d'un jeune catalan qui a quitté Barcelone au moment où les franquistes ont investi la ville et qui se retrouve à Paris. Le jour où il arrive à Paris, les Allemands défilent sur les Champs-Elysées. Et donc, il quitte une dictature pour retrouver quelque chose qui est quand même très proche et même encore plus dur. Et c'est donc un peu tout le parcours de ce jeune garçon dans cette ville qui est mise un peu comme ça sous cloche avec les Allemands qui contrôlent tout. Et c'est l'art de la débrouille. C'est un peu un type, un héros picaresse qui se débrouille avec ce qu'il trouve. Il rencontre d'autres Catalans qui se sont, pendant la retirada, installés aussi à Paris, dans le fameux faubourg Saint-Antoine, d'où l'idée des faubourgs des minuscules. Et c'est toute l'histoire de ce jeune type qui tombe amoureux d'une fille, qui est une fille juive qui s'est planquée dans un bordel de luxe rue Chabanet. C'est toute la trajectoire de ce jeune garçon qui va un peu naviguer entre le marché noir, la résistance. Il est toujours un peu en spectateur, jamais complètement immergé, sauf au moment de la libération de Paris en août 1944, où là, il participe vraiment aux événements. Mais c'est un peu comme la devise des légionnaires. Pas vu, pas pris, il est un peu comme ça. Et c'est une sorte, c'était une manière pour moi de raconter cette période plutôt sombre de l'histoire de France et évidemment de Paris, avec un regard un peu plus, c'est pas le mot joyeux, mais un peu plus léger, un peu plus, un regard plus léger, un peu plus vaudevillesque parfois. Parce que ce jeune garçon aussi fait la rencontre de Sacha Guitry. Il fallait l'embarquer dans des histoires abracadabrantesques pour faire plaisir à Jacques Chirac. Et c'est tout parcours, tout le destin de ce jeune type. À chaque fois qu'on a la période de l'occupation allemande à Paris, on est toujours sur un aspect extrêmement drame, dramatique et grave. Il y a évidemment les rafles du Veldiv, il y a tout ça. et toute la partie terrible, effroyable de cette histoire. Mais il y a tout un pan qu'on a toujours tendance un peu à... Pas à écarter, mais on passe à côté. Ce qui est que les gens, malgré cette occupation, malgré la présence des Allemands, malgré le couvre-feu, malgré les restrictions alimentaires et autres, ils continuaient de vivre, ils avaient une vie. Enfin, je veux dire, ils se débrouillaient pour aller au cinéma, ils allaient un peu au théâtre. Enfin, je veux dire, il fallait se débrouiller pour manger, pour avoir des trucs au marché noir. Enfin, il y avait toute une vie. Les gens n'étaient pas complètement non plus... Ils n'avaient pas cessé, ils ne s'étaient pas mis une capuche sur la tête en attendant que ça se passe. Il fallait bien que la vie continue. Et je... Je lui avais envie de raconter un peu l'histoire de ces gens très simples, comment ils se débrouillaient, comment ils devaient s'arranger tous les jours pour faire leur vie, etc. Et parce que ce sont souvent des dessins, moi, je trouve plus... Enfin, pas plus intéressants, mais si, plus intéressants que parfois le dessin des grands hommes. Ils sont très... Il y a toujours des... Comment dire ? Des grandes articulations dans leur histoire. On a l'impression de lire des chapitres d'un livre, parfois pas ennuyeux, mais un peu... Un peu psychueux. C'est aussi une histoire d'amour. Parce qu'on sait bien qu'à partir du moment où il y a du danger dans l'existence des gens, ou qu'il y a des menaces quasi, on va dire, permanentes, tous les sentiments sont exacerbés, sont souvent portés à leur paroxysme, et l'amour également. Et ce jeune Roi de Vega va évidemment rencontrer cette jeune fille dans ce bordel du Chabanais, où elle ne travaille pas comme prostituée, je précise, mais comme servante. Et ça va être le grand amour avec cette fille. Ça ne va pas se passer, évidemment, de manière très simple non plus, parce qu'elle se cache, puisqu'elle est juive. Et puis leur amour va un peu connaître des hauts et des bas en fonction aussi des hauts et des bas que l'histoire de la guerre va avoir. Donc c'est un peu en corrélation, les mouvements de l'histoire et de l'occupation et de leurs sentiments et de leur passion qui va naître. Et puis le narrateur, c'est le fruit de leur amour, puisque c'est lui qui raconte en fait l'histoire de Roi de Vega, c'est l'histoire de son père. C'est celui qui sera né de l'amour de Roi et de cette jeune femme. Sous-titrage Société Radio-Canada